Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Ruhl, dans le cadre de ces 100 ans de cet anniversaire de l'aéroport de Cointrin, Madeleine von Olsen, porte-parole de l'aéroport. Bonjour Madeleine von Olsen. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Avant de venir spécifiquement sur ces festivités, on va tout de même parler du coronavirus qui est l'actualité d'aujourd'hui et des jours passés. On en est où à l'aéroport ? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont mises en place ? Il n'y a pas de mesures spécifiques. L'aéroport suit de près les instructions données par les autorités sanitaires. Toutes les décisions sont prises par ces autorités sanitaires. L'Office fédéral de la santé publique, le médecin de frontière, le médecin cantonal. Jusqu'à ce jour, les principales mesures qui ont été mises en place sont de l'information. On distribue des flyers, on a des affichages. Et à ce stade, c'est tout à fait suffisant au niveau de l'aéroport, comme d'ailleurs l'aéroport à Zurich. Juste un mot pour les passagers qui arrivent d'Italie et de Chine, pas de masque, de contrôle de fièvre ? Pas du tout. La situation, à nouveau, comme le disent les autorités en Suisse, est suivie de près. Mais elle ne demande pas du tout ce type de mesures. Donc ce sont des mesures d'information qui donnent les numéros de téléphone, qui expliquent ce que les personnes doivent faire si elles ont des symptômes éventuels. Mais pas plus que ça à ce stade. L'aéroport, donc fait, ses 100 ans, cette année, 1919, c'est un champ d'aviation de 137 hectares. Il a plus que grandi depuis notre aéroport, puisqu'on a environ 18 millions de passagers en 2019, 160 destinations desservies. On va dire qu'il a effectivement bien grandi en 100 ans. Qu'est-ce qui fait qu'il est si attractif, cet aéroport de Genève ? On l'aime. Il a bien grandi. Il est né, il faut dire qu'il est né avec la Genève internationale. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué cet aéroport, en fait. Dès 1919, cette décision de créer ce champ d'aviation, de le rendre d'utilité publique, était intimement liée à la venue à Genève de la Société des Nations. Et donc, au fil des ans, ce développement de cette Genève internationale avec ces organisations s'est fait en parallèle, en fait. Donc ça, c'est un axe très important. Aujourd'hui, on a 4700 à peu près accueils protocolaires par année. C'est plus que New York, en fait. Donc on accueille des délégations, des ministres, des chefs d'État qui viennent à Genève pour des réunions, pour se rencontrer dans le cadre de ces organisations internationales. Et puis, bien sûr, il y a aussi tous les aspects liés au développement de la région, donc économiques, touristiques, qui sont venus par la suite. Parmi les festivités, il y en a énormément. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à se rendre sur le site internet de l'aéroport de Genève pour en avoir l'intégralité. C'est jusqu'en novembre prochain, ces festivités. Et le point d'orgue, si je puis dire, c'est l'inauguration de l'aile Est. Ce sera le 10 novembre prochain. C'est donc une aile qui sera destinée aux gros porteurs. Enfin, de nombreuses années de travaux. Avec cette aile Est, l'aéroport de Genève a aussi changé de dimension. Alors, c'est un rattrapage, on va dire, puisqu'en effet, les passagers qui viennent aujourd'hui sur des avions, des gros porteurs, ne sont pas accueillis correctement. Donc, c'est une mise à niveau. Et en effet, on est très content de pouvoir le faire pour ces vols intercontinentaux qui sont très importants pour Genève. C'est-à-dire, effectivement, notamment le vol Genève-New York, qui était le premier vol en 1947. Moment important aussi pour Genève, ce développement après la guerre. Et donc, on va aussi rappeler ça. Autre moment important, c'est cette fête de l'aviation le 26 septembre, pour connaître un peu l'envers du décor. Parce que l'aéroport, pardonnez-moi l'expression, ce ne sont pas que des avions qui atterrissent et qui décollent. En effet, ce sont beaucoup de personnes au quotidien qui font tourner cette ville, cette petite ville et cette mécanique, pour permettre aux passagers de s'envoler et d'atterrir en toute sécurité. Et c'est ça qu'on a envie de montrer. On a envie de montrer ces métiers, ces gens qui travaillent, l'envers du décor. Donc, c'est-à-dire qu'on aura accès à peu près à tout ? Comment ça va se passer ? Le plus possible, on va dire. On va essayer d'ouvrir. On ouvre effectivement des endroits, notamment le tarmac, des endroits qui sont sécurisés, qui ne sont pas accessibles d'habitude. Parce qu'on a envie de partager ça. Les gens qui travaillent à l'aéroport sont très souvent passionnés, en fait. Il y a une très forte identification à ce lieu. Et donc, on a envie de partager ça. Vous ouvrez le tarmac et vous allez ouvrir également l'amortisseur de bruit pour le 19 mai, le concert de Kraftwerk. Ça aussi, c'est un sacré événement. C'est en partenariat avec Antigel. Alors déjà, comment vous avez fait pour réussir à convaincre Kraftwerk de jouer dans un amortisseur de bruit ? Alors, il faudrait demander à Antigel qui a fait ce travail-là. Mais ce qu'on a entendu, c'est qu'en effet, l'endroit les a convaincus puisque c'est un immense hangar. On l'appelle même la cathédrale. qui est destinée à faire les tests sur les avions qui viennent de passer en maintenance. Donc, vous imaginez un avion qui met les moteurs à pleine puissance. Et en fait, de l'extérieur, on n'entend quasiment rien. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les voisins. On va. C'est sûr de ne pas avoir de vision sonore. C'est le but. Mais cet endroit est très spécial. Et Kraftwerk, visiblement, a eu envie de venir faire un concert dans ce lieu, effectivement, assez particulier. Une prouesse quand même pour vous aussi, peut-être en termes de logistique, de choses comme ça ? Tout à fait. Ça va être un enjeu aussi du point de vue sécurité puisque c'est un endroit totalement sécurisé. Donc, il faudra le rendre, ce qu'on appelle, sale. Le permettre aux personnes d'entrer et de ressortir avec une zone tout à fait sécurisée autour. Donc, c'est aussi l'occasion pour les gens de la région de venir voir cette infrastructure assez particulière. Donc, ça, ce sera le 19 mai avec le concert de Kraftwerk. Puis, l'intégralité des festivités pour ce 60e anniversaire retrouvée sur votre site internet. Je précise que les reports de Genève sera haute d'honneur aux automnales. Donc, si on a d'autres questions, on sera aux automnales. Et puis, pour les gourmands, il y a des éditions spéciales signées Faverger et Martel à l'occasion de cet anniversaire. Donc, personnellement, je vais bien sûr aller goûter tout cela. Je vous remercie. Merci à vous.